Le jour où Jean-Marie Bigard a gentiment planté un journaliste et pour une étrange raison Une page se tourne pour des Jean-Marie Bigard. A 64 ans, l'humoriste arrête les zones manchots. Pas question de tirer un trait sur sa carrière pour autant. Le compagnon de Lola Marois fourmille de projets que ce soit au cinéma, dans la musique ou sur les planches de théâtre. Mais avant de fermer la porte de l'humour, il a tenu à remercier ses fans au cours d'une tournée d'adieu. C'est à cette occasion que des journalistes du Var Matin l'ont interviewé. Enfin, ont essayé. Et pour cause, ce père de trois enfants dont l'aîné qu'il ne voit plus à planter nos confrères. Celui qui a poussé un coup de gueule contre les impôts leur avait donné rendez-vous dans un hôtel de Cogolin, ville où il se produit le soir même. Sauf qu'une fois sur place, nul bigard à l'horizon et, raconte-t-il. La réceptionniste du dit hôtel leur explique alors que Jean-Marie Bigard s'est tout simplement absentée. Facétie d'humoriste ou réel lapin ? Pour en avoir le cœur net, l'appel s'impose, écrivent avec humour nos confrères. Jean-Marie Bigard semble avoir totalement oublié qu'un entretien était programmé. Ah oui, j'ai eu un contre-temps. Je suis chez un ami à Port Grimaud et, leur annonce-t-il. Et quel contre-temps ? Ni une ni deux, les journalistes font le déplacement afin de pouvoir réaliser cette fameuse interview. C'est finalement en pleine partie de pétanque, boule d'acier et de glace à la main au milieu des vacanciers qu'ils retrouveront l'homme. Un mal pour un bien, puisqu'ils verront leur temps d'interview doubler. Il faut dire que l'environnement amical et le carburant d'un rosé glace leur a été favorable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...